Au fil du temps, une entreprise a souvent développé des marques pour des raisons tactiques et commerciales et on se rend compte que le portefeuille de marques ne vit pas. Certaines marques sont stratégiques, d'autres marques sont devenues faibles par faute d'investissement en marketing. Donc la demande très souvent consiste à l'accompagner à un groupe de travail pour identifier les marques fortes et les marques faibles, les regrouper et dans certains cas supprimer des marques qui finalement n'ont pas de raison d'être suffisante ou qui sont en recoupement avec d'autres marques. Il y a une règle d'or que nous appliquons dans toutes les missions qui nous sont demandées. Une marque, une entreprise doit disposer du nombre nécessaire et suffisant de marques pour couvrir l'ensemble de ces marchés. C'est donc une mission à partir de laquelle on redéfinit aussi les marchés sur lesquels l'entreprise intervient. C'est ce que nous avons fait pour le groupe Accor avec ces marques comme Ibis, Mercure, Novotel, M Gallery. Nous avons aussi travaillé pour, par exemple, Boulanger en essayant et en accompagnant notre client pour repositionner ces marques Listo, Essentiel B. Nous avons aussi accompagné la marque Kofinoga qui avait une marque qui était devenue pas suffisamment forte sur Internet et qui s'appelait à l'époque Mediatis. Et en B2B, nous avons accompagné Tellier Gobel ou encore le groupe Mandar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada